Ça me fait très plaisir parce que je regrette d'une certaine manière d'être un garçon. Mais j'étais un petit garçon très tendre, m'en disait ma mère. Et je crois que beaucoup de metteurs en scène ont une sensualité mixte. C'est-à-dire que je crois que pour être metteur en scène, il faut être fille et garçon, jeune et vieux, français et étranger. C'est-à-dire que plus on est sensible aux différents aspects des émotions, mieux on est à même de diriger des rôles très différents. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on est metteur en scène, on est successivement, dans mon cas, moins aveugle, espagnol et héléniste, que jeune fille à Saïgon découvrant la peau tendre d'un Chinois, qu'il faut être aussi Chinois pour pouvoir diriger cet acteur. Comment je fais si je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire d'être Chinois au Vietnam, en Indochine, en 1930 ? Il faut se mettre à sa place. Donc mon métier, c'est de me mettre à la place afin de donner à des acteurs l'indication sur ce que, en fait, je pense qu'est leur personnage. C'est ça l'incroyable intérêt du métier de mise en scène. C'est de se fondre dans la peau de chacun des acteurs. Et évidemment, si vous voulez, quand on regarde nos films après, ce que je fais peu d'ailleurs, c'est qu'on se retrouve partout. C'est-à-dire que la jeune fille, dans son moment d'extase, crie comme moi je l'aurais fait si j'étais jeune fille à cette époque. Que le Chinois qui ouvre la portière, c'est moi. C'est un métier complètement égocentrique, évidemment. Pardon.